bonjour à tous c'est robert 87 minutes j'espère que vous allez tous très bien moi ça va nickel donc je voulais vous faire une petite vidéo d'achat aux ventes donc les dernières c'était les latéraux que je vous avais expliqué par rapport aux petits budgets la vidéo va être sur une technique que j'ai rarement utilisé que j'essaie de mettre au point ce que c'est pas toujours évident vu que j'ai pas forcément énormément de crédit parce que le but pour moi c'est de trouver des nouvelles techniques pour vous pour vous en faire gagner et donc le temps que je cherche une nouvelle technique évidemment j'essaie au quotidien de chercher des nouvelles techniques qui peuvent vous ramener des crédits et en avoir suffisamment pour que vous puissiez tous à trouver en tout cas la technique qui vous correspond le mieux parce que tout le monde ne réussit pas dans toutes les techniques donc la technique du jour ça va être les changements de poste pas seulement la carte au niveau des consommables acheter les cartes consommables le but va être de trouver des joueurs qui vont avoir été changé de poste par quelqu'un d'autre et essayer de les acheter les revendre au plus haut prix alors on va le voir sur certains types de joueurs quel type de joueurs j'essaie de cibler il y en a deux là surtout ça va être par exemple surtout les joueurs qui ont 5 étoiles de gestes techniques et en priorité par exemple les brésiliens parce qu'il n'y a pas énormément de bons attaquants brésiliens donc tous ceux qui est à mc moc at et bu qui vont devenir bu par exemple douglas costa qui est juste milieu offensif normalement donc j'ai réussi à le choper à 1500 donc c'est pas très cher c'est l'avantage donc on va juste faire le petit test vous allez voir hop si on prend douglas costa il est là donc normalement en moc je sais pas il doit être à peu près dans les dans les mille je pense il doit pas beaucoup plus cher que mille si on en moc et quoi que même en moc j'ai réussi à l'avoir à vraiment à un prix défiant toute concurrence voilà bon donc même en moc le gars il a dû se dire et ça ça arrive souvent c'est à dire que le gars se dit vu que je l'ai changé de poste il y a beaucoup moins de joueurs qui vont me l'acheter évidemment si vous prenez comme un cavani qui est bu et que vous le feront fait descendre mdc comme j'ai déjà vu vous risquez avoir peu de gens qui sont intéressés par ça au contraire un moc comme ça brésilien que vous allez faire passer bu là ça va être vraiment très attractif pour les joueurs parce que eux ils auraient peut-être envie de le faire il y en a plein à la zénio par exemple aussi qu'on peut passer bu à la au niveau italien il ya fernandez qui est moc qu'on peut faire passer bu aussi voilà il ya plein de petits joueurs comme ça vitigno qu'on a envie de faire passer moc en bu et au final on arrive à trouver vraiment des super occasions donc là on voit déjà 1500 si je devais lui acheter une carte moc at et at bu j'en aurais au moins pour 2500 que 3000 crédits plus et ici on le passe en bu bon là évidemment normalement il n'y en a pas si on a je vais l'acheter on voit que c'est 4000 alors là il y en a même un qui l'a mis à 3002 c'est vraiment pas très cher le problème c'est qu'il lui a mis garde donc déjà garde c'est pas terrible pour un attaquant ça fait pas rêver ça sert à rien de le mettre en vente que sur une heure par exemple là vaut mieux le mettre en vente sur un certain temps vous pouvez le mettre en vente sur trois jours ça ne change rien c'est pas comme si ça attendait la dernière là c'est quelqu'un qui va chercher quelque chose de très spécifique par exemple un douglas costa et il va regarder les prix donc avec mo 1500 voyez déjà que c'est 3002 le plus bas et en sachant que normalement c'est plutôt autour des 4000 et ça se vend sans aucun problème donc notre petit douglas costa on va le mettre en vente direct hop on va le mettre donc sur trois jours ça sert à rien de le mettre au dessous donc très important vous le mettez à trois jours regardez toujours au prix auquel ils se vendent voilà et au bout d'un moment vous allez en connaître ça sert à rien d'en avoir 50 non plus sur lesquels vous allez faire un peu de la tech bourrin mais également des enchères je vais vous montrer voilà 3009 ça va faire 2004 de bénéfices ronaldinho je l'ai chopé à 2006 en mc pareil ça c'est un poste que les gens aiment bien repositionner ronaldinho parce qu'il n'est pas assez rapide dans le jeu et donc souvent ils le redescendent un tout petit peu et il est bien le mettre mc donc c'est une position que les gens aiment bien mettre voilà donc 4004 c'est le plus bas prix ce qu'on va mettre c'est au prix où il se vend donc voyez on peut le choper à vraiment des prix sympa pour pouvoir les revendre derrière à des prix encore plus sympa donc il a quoi six contrats ouais six contrats c'est pas très grave il n'a pas donc on va le redescendre à 4004 sur trois jours et ça va partir comme des petits pains je regarde juste si ça n'est pas un non ça n'est pas un que j'ai acheté que qui vient de se vendre voyez j'en ai loupé quelques uns bon là maxime j'ai investi un peu trop il reste trois heures malheureusement comme je vous dis d'habitude il faut toujours attendre le maximum de temps mais dans trois heures je serai sûrement au dodo donc c'est pour ça que je l'ai mis voyez bernard 1000 j'en ai revendu deux à 3005 à 3006 on peut les choper à 1000 donc vraiment très intéressant bon il n'avait qu'un seul contrat mais c'est pas très grave on l'aurait descendu un tout petit peu où on lui aurait rajouté un contrat douglas costa encore 1400 donc vraiment super intéressant en général je vous conseille de prendre des joueurs voilà qui ont cinq étoiles de gestes techniques et essayer de faire voilà d'un milieu droit qui passe à à droit à droit qui passe mille droit mais c'est souvent ceux qui sont en général au milieu du terrain donc par exemple un milieu défensif qui va passer mc ou moc et inversement et au bout d'un moment vous allez connaître les joueurs moi voilà la liste que je me suis prédéfinie c'est ronaldinho qui passe mc et bu c'est tarab qui passe mc et bu c'est vitigno qui passe mc et bu douglas costa alain d'igno voilà tous ces joueurs là sont vraiment des joueurs très intéressants pour le changement de poste à vous d'en essayer d'autres il ya du mata qui marche bien il ya du fellaini qu'on passe mc ça se vend très bien du mata qu'on passe mc du fabregas qu'on passe moc ou qu'on passe mdc du ramirez qu'on passe mc voilà tout ce type de joueurs là vraiment essayer de les acheter après au niveau du prix c'est toujours un peu plus compliqué de vous dire parce que forcément en fonction des plateformes ça marche pas dit comme ça je vous conseille juste de regarder les prix si vous en arrivez à en trouver à des prix défiant toute concurrence voyez ronaldinho si vous le voyez à 2000 vous l'achetez direct et vous le remettrez vous le remettez directement à 4000 et ainsi de suite pour tous les autres vous regardez par rapport au prix et essayez de voir pour certains joueurs à combien ils se vendent vous suivez par exemple les enchères ça peut être déjà un bon indicatif du prix auquel se vendent les joueurs c'est vraiment une très bonne technique c'est pas la meilleure que je vous ai donné mais c'est vraiment une technique qui est plutôt fiable vous allez vous faire des crédits à mon avis à peu près entre 8000 et 15000 crédits par heure donc ça commence quand même à être plutôt sympa vous pouvez le faire sur des joueurs plus chers ça marche très bien aussi sur les joueurs boost c'est à dire que les joueurs boost ça permet de faire une petite différence une petite variante par rapport aux joueurs ceux qui se vendent au minimum de la fourchette de prix des fois en changeant en le passant mc au lieu de mdc ainsi de suite ou en le passant bu et faites le surtout sur les attaquants brésiliens c'est à dire que tous les joueurs qui sont mc moc brésiliens vu que les attaquants brésiliens en général sont quand même pas exceptionnels en créer des nouveaux ça donne toujours un peu plus de choix aux gens et vous allez les revendre beaucoup plus cher j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un commentaire un pouce bleu ça fait toujours plaisir et si vous n'êtes pas abonné c'est à c'est ici voilà je vous fais des bisous c'était robert 87